Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va être très compliqué de t'expliquer tout ce qui se passe ce soir et si je te l'explique, ça risque de changer grandement ta vie. Puis tu vois qu'elle s'approche de toi et elle fait « je t'écoute et je te suivrai n'importe où ». Très bien. Eh bien, on va faire au plus simple. Si j'ai disparu, c'est parce que je suis un vampire. Et là, tu vois qu'elle bugue. Elle fait « mais c'est trop cool ! » Est-ce que tu peux te transformer en chauve-souris ? Je bugue pour un instant et je fais « je ne m'attendais pas à cette réaction, est-ce du sarcasme ou tu me crois ? » Justement, avec ma copine Sophie, on traîne beaucoup sur Internet. On parle à un mec qui a un blog qui est soi-disant un vampire et on s'est toujours demandé si ça existait et si ce blog était vrai. Il s'appelle le Dr. Akula. Et je voulais savoir si ça existait vraiment. Eh bien, j'ignore si la réalité que décrit le Dr. Akula sur Internet est vraie. J'en doute. Pour ma part, c'est le Dr. Akula 93, un truc comme ça. Ou 73, un truc comme ça. D'accord. Je le garderai en tête, mais au-delà de ça... Il est dans les années 1800. Tu vois, quelqu'un aussi va parler. Lisa, je peux comprendre ton enthousiasme, mais je suis plutôt content que tu reçois la nouvelle de cette façon. Mais déjà, ta première question, non, je ne peux pas me transformer en chauve-souris. Et tout ce que tu crois savoir via la pop culture d'aujourd'hui sur les vampires est en grande partie assez faux. Et tu... Oh mon Dieu ! Tu manges plus d'ail, du coup ? Et aussi, est-ce que t'as tué des gens ? Mais tu ne vas pas me faire de mal. Tu ne vas pas me transformer en vampire. Alors, non, non. Premièrement. Alors tu vois qu'elle n'a pas l'air effrayée, elle a l'air plus à fond dans le milieu. Oui, très enthousiaste. Alors, Lisa, la raison pour laquelle je t'explique cela, c'est parce que le monde vampirique est quelque chose de très cloisonné, dira-t-on. Et que la nouvelle de l'existence des vampires est quelque chose qui est très contrôlée par divers organismes. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Mais si je t'explique cela, c'est parce que je pense qu'avoir un allié au courant dans le monde mortel pourrait être intéressant. Mais tu ne fais pas de mal aux gens ? Tu ne tues pas des gens ? Non, ce n'est pas mon objectif. Tout au plus, si je dois me nourrir, je prends juste le nécessaire et c'est tout. Ok, et ça, quel goût le sent ? C'est particulier, on va dire que... Enfin, pourquoi je t'explique cela ? Je... J'ai besoin d'un allié dans le monde des mortels. Tu es l'une de mes élèves les plus brillantes et visiblement, tu as l'air d'être plutôt enthousiasmé par la nouvelle. Mais comme tu as pu le voir, j'ai été... Laissé. D'ailleurs, j'ai encore les traces. Par balle, par ton petit ennemi, ou du moins ce... Ouais, c'est un connard, c'est un ex, mais on oublie ce mec. Et tu peux te réparer ? Tu... T'es immortel ? Je... Alors, je peux en effet. C'est juste que, actuellement, j'ignore comment ça se passerait pour ma faim si je commençais à me soigner tout de suite. Je peux me soigner devant toi si ça te fait plaisir. Trop cool ! Tu vois qu'elle attend ? Je regarde juste un instant vers la fenêtre, là-bas. Est-ce que je vois une présence quelconque de quelqu'un ou quoi ? Pas du tout. Et apparemment, c'était sûrement elle qui est passée par la fenêtre pour essayer de t'observer. Bah ouais. Je vais dépenser un point de sang et me soigner d'un point de dégâts. Ok. Elle fait... Oh, mais c'est trop classe ! Alors, elle voit que ça commence à se soigner, à se réparer sur toi. Mais c'est trop cool ! Est-ce qu'il y a moyen de ramener Sophia dans notre secte ? Sophie dans notre secte ? C'est une de mes meilleures amies. Bon, elle est un petit peu... Elle parle peut-être un peu trop. Lisa, si... Si je t'en parle, c'est parce que je te fais conscience. Ok. Et parce que je te fais confiance, c'est justement pour que tout ce qui se passe entre nous reste entre nous. Ok. Puis tu vois qu'elle fait un millionnaire, elle fait... Mais Sarah, il vampire aussi ! Ah, mais je comprends mieux, c'est pour ça qu'elle est toujours aussi jolie ! J'ai pas l'impression qu'elle vit mieux de plus. Je... Actuellement, Tobias est pris au dépourvu. Il est... Il frappe... Mais très légèrement, genre... Pas d'agacement, mais sur le bureau, en mode... Bon. Je... Je suis très content que tu sois contente. C'est... C'est presque adorable de voir ça... Voir malsain quelque part, mais y'a rien de grave, enfin bon. Je pense que si tu peux être une alliée pour moi, y'a moyen que je te fasse passer un processus pour que tu le deviennes plus profondément. Elle fait trop cool ! Elle fait trop cool, tu vas me transformer en vampire ! Ouh ! Mais je préférerais que t'attende que j'aie un petit peu plus, genre dans 5 ans. Comme ça, je bougerai plus et je serai... Je serai parfaite. Je pense que je serai idéal. Alors, je... Ton choix, tes décisions, bien évidemment, mais ce n'est pas te transformer en vampire. Ah, ok. Il y a... Dans le monde des ténèbres... Comme on peut le dire... Beaucoup de créatures. Je suis un vampire, mais il existe aussi des... Serviteurs, si on peut dire les choses ainsi, de vampires. On appelle plus communément les ghouls. Euh... Ouais, c'est... Ok, ça ressemble pas à des squelettes ou des trucs comme ça. Non. Tu me transformes pas. Littéralement, une ghoul, c'est... C'est comme un humain. Mais avec quelques attraits... Vampiriques. Sans être complètement des vampires. Ok. Par exemple, si tu sors dehors, tu ne vas pas mourir par le soleil. Pfff, j'ai... Ça, j'ai... J'avoue que ça me fraîchait de ne plus pouvoir aller à la plage. Surtout à Santa Monica. Qu'est-ce que c'est, Julien ? N'est-ce pas ? Euh... Sauf que si... Je veux faire en sorte que tu sois une ghoul. Premièrement, je n'ai pas envie de te le forcer. Néanmoins, je pense que le monde va très vite te le forcer si tu veux rester en vie. Ok. Donc, en gros, là, tu es en train de m'imposer de me dire que je n'ai pas le choix, maintenant. Je pense que oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Et... Pour faire simple... Quand tu dis que je serai serviteur, c'est-à-dire que je vais passer le ménage chez toi et je vais... Tu... Tout simplement, tu seras mon allié dans le monde des mortels. Tu me donneras, par exemple, des informations que je ne peux pas avoir parce que je ne peux pas sortir de jour. Elle fait... Je peux le faire déjà, ça. Il n'y a pas de souci. Tu peux avoir confiance en moi. Oui. Mais tu es humaine. Et vu que tu es humaine, la société vampirique ne va pas apprécier qu'une humaine soit au courant de ça. C'est briser une sorte de code, de loi qu'on appelle la mascarade. Ok. Je l'ai déjà salement endommagée la nuit dernière à me prendre des balles en public. J'ai beau jouer un maximum la comédie, je tue pas grand nombre quand même. Ils ont quand même vu une personne prendre trois balles partir comme si rien n'était pratiquement. Donc l'objectif ici, c'est que si tu veux rester en vie, malheureusement, et que tu n'aies pas de problème, il faut que tu deviennes une goule. Très bien. Et est-ce que j'aurais le pouvoir, du coup ? Je n'ai pas tous les savoirs nécessaires sur les goules. Je suis un jeune vampire, on va dire. Ok. Et je sais simplement que si tu le deviens, tu auras de nouveaux dons qui pourront se manifester. Tu n'y iras plus de la même façon. Et au final, nous aurons un lien. On sent que mon personnage est mal à l'aise par son enthousiasme. Parce que... Il ne s'attendait pas à ça, en fait. Tu étonnes. Bon. C'est ok. Je... Ça me fait un peu flipper quand même ton truc, mais... C'est normal. Et tu pourrais continuer d'avoir une vie normale à côté, du coup ? En soi, tu auras une vie plus normale que la mienne. C'est certain. Tu seras une goule, donc tu auras plus une double vie qu'une réelle vie. Néanmoins... Et je vais être catégorique, parce que... Je tiens à ma famille. Tu dois sans doute le savoir. Oui. Vu que je tiens à ma famille, je tiens à ne pas me faire découvrir et à ce que mon existence reste un maximum secrète, d'où mon identité. Je tiens au fait que donc je reste dans le cadre des lois un maximum et que donc ma famille soit en sécurité. Et donc, je vais être honnête avec toi. Je t'apprécie énormément. Tu es quelqu'un d'adorable, brillante. Et je compte faire de toi une goule, puisque tu es quelqu'un en qui j'ai confiance. Néanmoins, si tu trahis ma confiance, je te rappelle que je suis prêt à tout pour ma famille. Alors tu vois qu'elle commençait à rougir un petit peu au début et qu'elle commence à baisser un peu la tête et avoir un petit peu peur à la fin de ta phrase. Voilà, c'est à titre informatif. J'ai confiance en toi, mais ne me déçois pas. Ok, et très bien. Et il me faut juste un peu cinq minutes pour réfléchir. Prends ton temps pour réfléchir. En attendant, Lily, Kaito, vous réveillez aussi. Qui veut jouer en premier ? Peu importe. Qu'on voulait. Allez, vas-y. Bah du coup, je me réveille. Ouais. Alors t'as Blade qui est à côté de toi et qui te regarde avec la tête un peu penchée et il fait « Enfin, tu te réveilles. » Bah, oh, dis donc. J'ai faim. Du coup, je suis regardée si dans les placards ou quelque part, j'ai un truc à lui donner. Et il fait « Ce serait bien que tu me sortes un petit peu avec ton groupe là. Tu m'as laissé un petit peu trop longtemps dans l'appart. Et excuse-moi si j'ai uriné devant la cuisine. Tu ne l'as pas vu hier soir. Enfin, ce matin, tu étais trop crevé. » Ouais, t'inquiète. C'est pas grave. Du coup, est-ce que j'ai un truc à manger et à lui donner ? Oui, t'avais des croquettes, ouais, t'avais récupéré. Ça marche. Bah, je lui donne. Très bien. Et il fait « C'est pas trop toi. » Il commence à manger, bougeant la queue. Il fait « Merci maîtresse. » Je vais prendre un couteau dans la cuisine. Ouais. Donc, je prends un couteau et je me dirige vers l'appart de Sarah. Je dis à Blade, je serai revenue avant que tu aies fini de manger. J'arrive. Il fait « Ah ! » Il prend les dernières croquettes et il fait « Non, hors de question, je te suis. » Bon, bah… À part si tu lui ordonnes vraiment. Non, 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 il peut m'accompagner. Ok. Et du coup, je passe voir chez Sarah. Ok. Alors là, tu vois qu'il y a un numéro sur le… Enfin, il y a eu un appel téléphonique. Chez Sarah ? Ouais. Ok. Je regarde, ça n'a rien bougé par rapport à hier ? Non, il n'y a rien qui a bougé depuis hier. Ok. Je vais me permettre d'écouter le message. Alors, c'est… Tu entends James. Allô, si un de votre… Votre quâterie m'écoute. Il y a eu un gros souci. Ma goule a été tuée. Je ne sais pas qui s'en est pris. Sarah a été enlevée. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je suis sur le coup et j'ai prévenu la primogène Malkavian. Et j'ai demandé aussi de l'aide au Tremere pour la localisation de Sarah. Elle sera retrouvée très rapidement. Je vous tiens informé. En attendant, ne perdons pas de temps et continuez de suivre notre plan. Et continuez de suivre ce que vous aviez prévu pour faire tomber le prince. Je reviens vers vous très rapidement. Ok. Ok. Je vais me diriger vers les apparts de Tobias et Keito. Ok. Pour aller voir s'ils sont là, si ça va. Et leur faire part déjà du problème de Sarah. et de mon problème avec Rudy. Ça marche. Alors, tu y vas. Et Keito, toi, tu fais quoi du coup ? Du coup, moi, j'appelle Tommy. Ok. Alors, tu as Tommy qui décroche. Oui, allô ? Ouais, c'est Keito. Ah, Keito. Il est temps qu'on parle. Ouais, je le pense aussi. Alors, je te donne rendez-vous dans deux heures sur les docks. Sur les docks, t'as cru que c'était toi qui me donnais des rendez-vous maintenant ? Viens au poste. Je travaille là-bas et je suis de nuit en plus. Je suis du côté des garages. Si tu veux, viens me voir. Ça me va. Ou si tu veux qu'on aille au dock, il n'y a pas de problème. Mais n'essaie pas de faire une embuscade, je viendrai avec des mecs. Ouais, je vais venir à ton garage. Si ça te fait peur que ça, mais... Il n'y a pas de souci. Je vous connais, vous, maintenant. C'est... Maintenant, c'est toi qui va travailler pour moi, mec. Allez, ciao. Du coup, je raccroche. Ok. Et je vais me diriger vers la porte pour aller prendre un petit déjeuner. Ok. Alors, tu croises Lily. Au moment où Lily approche, tu vois Keito sortir. Ah, on ne t'entend plus. Ton micro. Ton micro. Sorry. Ah, Keito, ça tombe bien. Il fallait que je te vois. Il fallait que je te parle de deux, trois trucs. Tu sais si Tobias, il est là ? Parce que ce serait bien qu'on voit ça tous les trois. Pas vu, pas pris. Je te laisse stocker à sa porte. Je te laisse prendre mon petit déjeuner. Et là, je mets mon bras devant le mur. Je fais... Non, c'est bon. Tu m'as déjà eu une fois. Tu m'auras pas deux. Attends déjà au moins qu'on discute avec Tobias. Tu te nourriras après. Ah, je n'ai pas le temps. Alors, chacun de vous perd un point de sang et gagne un point de volonté, en fait. Ah oui, le point de volonté. Et le point de sang en moins, aussi. Oui. Je sais que maintenant, d'ailleurs, après m'être soigné, je suis à 4, maintenant. Ok. 4 points de sang ? Oui. Ok. Moins 5, du coup. 5 aussi. Ok. Très bien. D'ailleurs, le contendant, il s'en va tout seul ou il faut vraiment une 5 points de sang ? Euh, non, là, il s'en est allé. Pendant une nuit, c'est bon, c'est tout à fait. Ah, donc, ok. C'était le contendant. Pas le détail. C'est le contendant. Bon, bah du coup, je vais toquer la porte de Tobias. Tobias, c'est plus tu rentres. Puis, il y a Lisa qui sursaut un peu, elle fait « ouah ». C'est... Des collègues. Tu les connais. Elle ne nous en fait pas. Je vais vers la porte et je vais ouvrir. Alors, à peine ouverte, il y a le renard qui passe et qui saute sur la table là-haut. Puis qu'il s'assoit et que tu vas absolument voir ça. B107, bien éduqué. Désolé. Ce n'est pas grave. Vous voyez que j'ai un air dépité assez particulier. Je suis... Je suis blasé. Vous voyez un air blasé sur le visage de Tobias. Puis moi, je remarque surtout que... Tu as ramené le petit déjeuner. Non. Ah, Tobias, t'as de la compagnie. Lisa est en effet revenue. J'ai dû aller la chercher hier soir, on va dire. Dans l'urgence. Je rentrais. Je vais devoir vous expliquer quelques bricoles. Tu veux vraiment qu'on discute ici ? On peut aller... Oui, ne vous en faites pas. Mes explications vont prendre en compte le fait qu'elle est au courant. Venez. Qu'elle est... Attends. Lisa, je te présente d'autres vampires. Mais what ? Tobias... Lisa, elle regarde et me fait... J'en étais sûr. Ça va, c'est pour ça que t'es... Non, putain, ça va, elle est pas là. C'est une erreur de m'en parler. Ah, j'en étais sûr. Mais elle est où, ça va ? Justement, il fallait qu'on en parle. Mais Tobias, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je commence à m'installer à ma table. Je croise les bras dessus et je regarde vers vous et je fais... Beaucoup de choses. On va dire que j'ai pris trois balles en public, mais que je suis pas mort. Que j'ai sauvé d'une agression mon étudiante. Et qu'on s'est enfui dans la nuit... Pour tout simplement éviter les problèmes. Et que vu que c'est une humaine au courant du fait que les vampires existent. Puisque elle m'a vu me prendre trois balles sans que je meure. Elle est un danger pour la mascarade ambulante. Donc je réfléchis à deux, trois détails pour savoir ce qu'on va faire d'elle. Et elle me fait... Vous savez que je vous entends, les gars. Oui, mais ne t'en fais pas. C'est une discussion entre vampires. On va pas me tuer. Bah... Kaito. Et toi ? Personnellement, je reviens de chez le prince. Et... Moi aussi, je suis retrouvé dans ce cas... Délicat. Et... Bon, il les a juste retrouvés et il leur a coupé la tête. Enfin... Un d'autres. Oui, donc je... 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 Donc en effet, Lisa, tu n'es pas en sûreté dans ta situation. Mais... Oh putain. Bref. Lisa, installe-toi. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Vous autres, venez vous asseoir. On va discuter de... Des autres détails. Du coup, elle s'assoit dans le canapé en tenant cette tête. Et moi, j'envoie à Blade la réconforter. Puis, à l'heure... Blade, il regarde, il fait... Ok, on a encore une carésie de partout. C'est quoi ce renard qui n'aime pas les caresses ? Mais cette soirée ! Putain ! Bon ! Les gars, il faut qu'on parle. Ah oui, oui, on va parler. Bon, en dehors de Tobias que tu viens de nous annoncer, je pense que si tu l'as fait, tu as réfléchi que le prince potentiellement pourrait te tomber dessus. C'est ça. Bref, je ne vais pas t'embêter plus. Je pense que tu es déjà... C'est tourmenté. Merci. Juste pour votre information, quand je suis passée chez Sarah, elle n'était pas chez elle. Et je me suis permis d'écouter un message qui avait sur le point d'heure. Et apparemment, James aurait fait appel à la primogène Malcaf pour essayer de la retrouver, ainsi qu'à des traîners. Et il nous a assuré qu'il était sur le coup, qu'on n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle reviendrait rapidement. Et du coup, qu'il ne fallait pas qu'on s'écarte de ce qu'on s'était dit. Ce qui m'amène au deuxième point. En dehors du fait de Sarah, je suis passée à l'hôpital. J'ai dit à ta femme, Tobias, que nous étions sous protection policière pour justifier le fait que ton fameux détective nous a prises en plat grand délit tous les quatre. Elle a plutôt accepté cette excuse, pour le moment. Il faudrait qu'on soit sur nos gardes. Et Rudy s'est réveillé. Mais évidemment, vu que c'est la soirée et qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles, évidemment, le cher Thomas, qui est sur mes côtes, a appelé la police. Qui, à mon avis, vont s'empresser, maintenant que la nuit est tombée, si des vampires sont au courant de venir s'occuper de lui. Tu as pu parler à Rudy avant de... Très rapidement. Le jour allait se lever. Il se souvenait de quelque chose ? En fait, sa mémoire est très floue. Il se souvient d'être allé dans l'asile où on est allé, que ses potes, on a retrouvé leur camionnette en feu. Il se souvient qu'il y a un truc avec des policiers, mais c'est vraiment hyper vague. Donc, je vais conseiller de se reposer et que je repasserai en discuter avec lui. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de lui. Si les gars du Prince sont sur lui et que c'est notre seul... Je rajouterais juste un détail. Toi aussi, tes souvenirs des événements étaient flous. Voir même complètement obscurs. Oui. Et c'est James qui a pu te les réanimer. Oui. Je sais que quand on tombe dans le coma, on peut peut-être avoir la mémoire floue. Après, c'est peut-être mon côté paranoïaque qui ressort. Mais admettons. Que ce soit James qui était sur les lieux et pas Bran. C'est peut-être lui qui a effacé la mémoire, ou du moins brouillé ta mémoire à toi et à... Rudy. Et comme par hasard, c'est lui qui la ramène aussi. Enfin, c'est moi qui... Peut-être... Fais un peu le côté parano, mais... Il y a des choses qui ne collent pas. Et qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse être sûr de ce qu'il nous dit ? Et là, derrière, vous entendez Poutou, 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 poutou ! Et Lisa est en train de s'amuser avec Blade, et Blade te regarde en mode C'est qui cette gorgneasse, putain ? Ça a coupé, ton micro. Et elle est en train de s'amuser avec Blade, et tu vois Blade comme ça, blasé, avec Lisa dessus, et Blade te regarde Lily, et il fait... Il n'y a que Lily qui entend, évidemment. Et il fait... Putain, c'est qui cette gorgneasse ? Et là, je mets un coup d'œil discret, mais je dis, de toute façon, il a l'habitude. Je me ferai pardonner. Bon, bref. Donc, actuellement, je n'ai pas forcément d'idée. J'ai toujours mon rituel que je pourrais faire sur toi, ou alors si Rudy, Fabien, puisque maintenant qu'il est réveillé, c'est aussi une potentialité que je le fasse sur lui. Après, malheureusement, il faudra qu'il nous dise de lui-même ses souvenirs, puisque ce n'est pas comme, justement, ce n'est pas un ravivement de mémoire partagé. Il faudra qu'il nous dise la vérité après coup. Donc, c'est l'une des potentialités. C'est comme tu le sens. C'est ton ami. Si tu veux qu'on fasse ça sur lui, s'il va bien et qu'il est encore à l'hôpital, je peux m'arranger. Ok, mais déjà, je me demande si est-ce que vraiment, il faudrait qu'on le laisse là-bas ? Je ne pense pas. Il va falloir qu'on trouve un moyen de le faire sortir. Et l'autre question, c'est du coup, en effet, ce que tu dis, ce n'est pas bête, mais est-ce qu'on ne connaîtrait pas un autre ventreux qui, potentiellement, aurait aussi la possibilité d'un regard neuf ? Brann. Brann, en effet. Sauf que, justement, ça va être deux conflits d'intérêts. Donc l'un va nous faire voir forcément ce qu'il arrange et l'autre forcément. C'est ça. Et on n'a pas de connaissances d'autres ventreux. Je peux peut-être voir, même si j'en doute, c'est à la maison Trémère. Puisque chez les Trémères, ils ont eux-mêmes quelques talents dans ce genre de domaine. Et l'appel de James me fait penser à la primogène qui gère la boîte de nuit d'y avoir pas mal de contacts. Aussi. Ou alors, du côté des Brugia, où elle pourrait potentiellement être de notre côté. Mais ça reste... Je sais pas. J'ai quelques personnes auxquelles j'ai assez confiance à la maison Trémère qui pourrait aider. Mais... Pour moi, je ne vois que de l'aide de la maison Trémère qui ont des compétences, d'après ce que j'ai vu, qui peuvent être similaires au ventreux. Différents, mais au moins... Après, faut-il que toi, une personne qui disait la vérité aussi. Aussi. Ouais. Mais si on veut un avis neutre, c'est les seuls qui seraient assez neutres pour l'instant sur l'affaire. Je pourrais voir. Et là, tu entends toquer. Je me lève et je vais à la porte et... Est-ce qu'il y a un Judas ? Oui. D'accord. Je regarde le Judas. Et tu vois Lionel. Justement. Et il fait... J'en ai cru qu'il en rit. Tu vois qu'il regarde comme ça au travers le Judas. Ok. Je commence à ouvrir la porte. On est de fou plus en rit. Il fait... Lionel ! Tu vois qu'il regarde Didi un peu de travers. Puis Kayto s'est fait... J'ai absolument besoin de toi. Là, je suis sur le coup. Alors... Intérieurement. Tobias, il faut savoir que t'as pas été... T'as pu su utiliser tes disciplines non plus. Donc ça, toi, tu le sais. Oui. T'as un problème avec tes disciplines. Donc si tu veux en parler, tu peux en parler. Je sais. Lionel ! Ouais. Ça tombe bien. J'ai aussi besoin de toi. Rentre si tu veux. Fais comme chez toi. Bah carrément. Tu vois qu'il rentre, il fait. Oh ! C'est qui cette jolie... Cette jolie femme ? Et tu vois qu'elle se lève. Une... Future Ghoul. Pour ma part. Ah ok. Tu vois qu'il se retourne vers toi fait. Ok. Euh... Je vais pas te foutre encore plus dans la merde, mais... Tu vas te foutre toi-même encore plus dans la merde, tu sais. Euh... Très bien. Tout est pour mes problèmes à la coterie. Mais en gros, j'ai vraiment besoin de toi et c'est urgent. C'est... Ça va être peut-être le seul moyen et plus rapide de trouver le fameux portatif que je cherche. D'accord. Je... Bon. Je verrai ça avec toi. Néanmoins, ma coterie et moi-même avons potentiellement besoin d'aide d'un trémère ou même de quelqu'un de la maison trémère. Et tu m'as l'air d'être plutôt compétent donc tu peux potentiellement nous aider. Ouais. C'est pas le problème. Euh... Le problème est que nous avons besoin de quelqu'un capable d'utiliser des pouvoirs de domination pour pouvoir ressortir la mémoire de quelqu'un. Hum. Alors moi, point fort, c'est surtout les rituels. Quelques voies de domaturgie, je n'ai pas trop progressé en domination, mais... Je pense que Catherine pourrait nous aider à niveau domination. Catherine, mais je pense qu'elle demandera sûrement quelque chose en échange et... Compensation. Ouais. Je... Je l'entends. Bon, je... J'irai voir avec elle. Mais tu n'as aucune connaissance d'un rituel sans grand danger qui permettrait de ranimer la mémoire de quelqu'un ? Euh... Parce que j'en ai un, mais... Ça peut prendre... Si, il y en a qui sont... Il n'y a pas beaucoup de danger, mais ça peut prendre du temps aussi. Ça ne reviendra pas comme ça. Ça, tous les jours, un petit peu. Ça sera des parcelles de mémoire. Donc ce n'est pas un élément précis de la mémoire, forcément. Non, ça sera en général. Mais en effet, si t'es... Si ça peut vous être utile, tous les jours qu'ils retrouvent un petit peu de la mémoire, il y a moyen. Il faudra juste pratiquer un rituel avec un cercle... Magique. Très pire. Il y a des effets secondaires vis-à-vis du rituel ? Non, non. Pas précisément. C'est juste qu'ils ne te donnent pas d'informations directes. En fait, ça peut être de tout et n'importe quoi dans la mémoire. Ça peut tomber, par exemple, sur l'enfance, comme ça peut tomber sur maintenant, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps pour ça, pour trouver des informations. Je vois. Ce genre de rituel, je reviens vers Billy, ça pourrait être utile pour toi, puisque tu seras toujours avec nous. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire, si c'est un échec, il ne trouvera juste pas de... Très bien. J'aurais peut-être besoin de ton aide pour ce rituel, mais je pense que j'aurais besoin de Catherine pour une autre affaire. Enfin, ouais. J'ai d'autres soucis qui me traînent sur le dos, vis-à-vis de mes capacités, vis-à-vis de la masquerade. Enfin, il y a beaucoup de choses qui traînent. De tes capacités ? Est-ce que tu as besoin de moi ? On va en parler. Très bien. Mais c'est assez compliqué. Ce qu'on va faire risque... Puis tu vois qu'il s'approche un peu de toi, il fait de transgresser quelques règles. Mais ça va être très utile. Et c'est vraiment très important pour moi. Et je t'aiderai. D'accord. Juste à titre informatif, j'ai plutôt confiance en ma coterie. Est-ce que tu ne veux réellement pas qu'ils soient impliqués ? Le problème, c'est qu'il y a un gangrel dans ta coterie, et je ne sais pas du tout... Alors actuellement, elle est... Sans certes, c'est une gangrel, mais c'est quoi le problème avec le fait que je suis gangrel ? Du coup, pour les gangrel, en soi, je n'ai pas vraiment de problème contre toi. Comment tu t'appelles déjà ? Lily, c'est à moi que tu parles. Oui. C'est pas... Ok. Lily, je n'ai pas de problème contre toi. C'est juste que je ne sais pas du tout la relation que tu as avec le clan même, gangrel. Et je n'ai pas vraiment, en fille, que des informations de Tremers arrivent là-bas. Tu comprends ? Je comprends totalement. Si ça peut vous aider, je peux quitter la pièce, et vous me faites signe quand c'est bon. Non, il n'y a pas de problème, on en parlera sur la route. T'es prête, Tobias, de toute façon ? Tu vois qu'il veut t'emmener rapidement. J'ai pas mal d'affaires à régler entre cette jeune fille, entre les problèmes avec ma coterie. Essieu, on doit passer à la maison Tremers avant d'aller faire ton affaire. Il fait justement, mon affaire, c'est dans la maison Tremers. Bon. Je vais dire vers les autres. Lily, Kaito, je vais voir directement à la maison Tremers si je peux ramener Catherine. Comme ça, elle pourra potentiellement nous aider vis-à-vis directement de Rudy. J'aurai pas de contact avec vous le temps de faire cette affaire. Donc, si vous trouvez un moyen de me prévenir, tant mieux, mais il faudra qu'on sache l'état de Rudy. Parce que ce serait con que je ramène Catherine et que ce soit trop tard. Très bien. Bon, je regarde vers Lisa. Lisa, je vais te laisser encore à l'appart. Un moment, continue de réfléchir à ce que je t'ai dit. Prend tout ton temps. Elle te dit, je crois que je suis prête. Pas maintenant. Elle s'est là. J'ai besoin de me recharger. Elle dit, je t'attends là, de toute façon. Très bien. Reste là, pose-toi. Continue de boire de l'eau par si rien d'autre. Et... À plus tard. Et je fais signer à Lionel et je commence à partir. Ok. Alors Lionel, il fait... Allez, il faut pas qu'on traîne. Ouais ! On doit absolument faire ça, il te dit. On doit absolument faire ça quand le magistère sort de son bureau. Allez, viens. Et là, parlez. Ok. Lily, Kaito. Qu'est-ce que vous faites ? Lily, j'ai besoin de... Est-ce que ça te dirait de faire un petit tour au commissariat ? Actuellement, moi... On m'a jamais proposé ça avant, du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus ? J'ai comme qui dirait un ancien associé qui a poussé des ailes. Et en fait, j'aurais besoin que tu la tires un peu en dehors du commissariat pour que je règle mes comptes avec lui. Si ça puisse te rassurer, je ne le tuerai pas. Ah... Bon, d'accord. Et Lily, t'oublies pas, il y a Rudy. Mais... Du coup, si je t'aide, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à essayer de trouver une solution pour faire sortir Rudy de l'hôpital ? Ouais ! J'ai tout ce qu'il faut. Ça va finir en fusillade encore une fois. Après, si avec Tommy, ça se passe bien, logiquement, ça devrait nous servir pour après. Bon. Vous passez au commissariat avant d'aller voir Rudy, quand même ? Ben, s'il dit que ça peut m'aider pour le faire sortir après... Alors, il faut savoir que le temps est compté pour certaines actions, donc... Oui, mais comment dire, ils sont... Là, tu vois, pour le coup, ils sont censés... T'es... Merde, je vais y arriver. T'as des flics qui sont censés aller le voir. Ouais. Si de son côté, Kaito s'arrange avec les flics, on peut s'arranger pour que ce soit des flics de chez eux qui fassent sortir Rudy pour nous. Faut pas oublier qu'il y a une journée qui est passée. Oui, il y a une journée qui est passée. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je dis le coup. Donc, ils sont déjà là-bas. Oh ! C'est... Comme tu veux. Dans tous les cas, il faut que je fasse le voir. Après, potentiellement, en allant le voir avant, ça va nous simplifier la vie, mais on arrivera trop tard. C'est un risque à prendre. Mais d'ailleurs, je regarde la petite jeune fille, elle lui fait, par contre, quel est ton prénom ? Elle est sympa, elle fait, moi, c'est Lisa, toi. Est-ce que tu as déjà goûté au baiser de mon pire ? Elle fait, non, et Tobias m'avait dit que vous me feriez pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Kaito, non. Juste une goutte. Non. Tobias, c'est pas là, tu fais pas ça, non ? On ne sait pas ce qui va arriver à l'hôpital. On a besoin de toutes les réserves possibles. Oui. Et elle te regarde, elle lui a fait... Ça fait pas de mal. La question n'est pas à se poser et il te touchera pas. Si tu veux, tu peux demander à notre très chère voisine. Très bien. Du coup, bon, Lily s'interpose face à toi. Bon, tant pis, je vais prendre mon petit déjeuner comme d'habitude. Tant pis. Bon, je reviens, j'en ai pour 30 secondes. Très bien. OK, donc Lily, pendant que Kaito part, tu... Est-ce que j'avais un message sur mon téléphone ? Là, tu n'avais pas le message. Non, tu n'avais pas le message. Tu n'avais pas le message ? Non. Est-ce que je peux passer un coup de fil à l'hôpital ? Oui, tu peux. OK, bah je vais appeler l'hôpital et j'aimerais tomber sur Thomas. OK, je vais aller là-bas. Très bien. Alors, tu arrives devant le téléphone. Le téléphone sonne. Et tu entends le truc de... De la table numéro de Thomas, même, d'ailleurs. Parce qu'il t'a l'air fini, je sais pas combien de fois. Je t'appelle directement ? Ouais, ouais, tu peux. Ah, allo, Lily, tu serais prête pour aller boire un verre, du coup ? Je ne t'appelle pas pour ça, là, tout de suite. C'était pour savoir si ça allait Rudy ? Ben, Rudy, oui, il est sous protection policière. Il y a plein de flics qui sont là. Ah, d'accord. Ils sont toujours là ? Ouais, ouais, ils sont toujours là. Ils sont à sa porte. OK, et Rudy, sinon, ça va ? Je n'ai pas... Oui, pour le peu que je passe, il est bien. Ils n'ont pas l'air d'être dans sa chambre, non plus, actuellement. Mais ils sont où s'il est sous protection policière ? Ils sont devant la porte de sa chambre. Mais ils le laissent se reposer, je crois. Enfin, la dernière fois que je suis passé. Il y a pas mal de patients à gérer. Mais non, ils n'ont pas l'air de le questionner ou de quoi que ce soit. On dirait juste qu'il est sous protection. OK. OK, ça marche. OK, bah écoute, j'essaye de passer dès que possible. OK, très bien. À tout à l'heure. À plus. OK, tu fais quoi ? Oh, je sais pas. En vrai, s'il est sous protection policière, mec, c'est pas des vrais policiers, est-ce que je vais pas me prendre un mur en y allant ? Simple question, prête, je suis pas là, est-ce que je peux faire des commentaires pour aider ? Juste comme ça, vu que ta version de l'histoire, c'était sous protection policière de ton côté, si t'y vas, que tu croises des policiers et tout le machin, et que potentiellement, même, bah, il y a ma femme là-bas, il y a pu, vu qu'il y a pas mal de policiers, c'est ce qui paraît, il y a pu parler. Ensuite, mais de quoi vous parlez ? Mais, Tobias Ceyland ? Lily ? Non, il y a pas de protection policière. Donc voilà. Si c'est des vrais policiers. Oui, si c'est des vrais policiers, mais je pose juste une autre problématique sur le lit de problème qu'on a. Merci. Je préfère qu'on soit informé. Mais du coup, ça m'aide pas à savoir s'il faut que je me dépêche d'y aller ou pas. Que fais-tu ? Sinon, on échange nos boulots, hein. S'il va, et toi, tu vas voir les policiers. Toi, tu vas voir Rudy, et moi, je vais voir... Enfin, je vais voir Rudy, et toi, tu vas voir Tommy. Putain, Rudy, il va encore plus paniquer quand il va voir Yakuza. Je vais buter tout le monde. On me reconnaîtra pas. Enfin, si, il y aura l'inspecteur, mais lui, au pire, c'est... T'as jamais été recherché par la police ? T'es pas dans les fichiers Yakuza de la police ? Non, mais je connais un excellent magasin qui... ...toute qualité. Du coup, du coup, du coup, que faites-vous ? Bah, moi, je vais mourir, déjà. Alors, en attendant, Lily, bon, Kaito va se mourir. Réfléchis, réfléchis, Lily. Tu arrives devant la porte de la personne. Agé, tu toques. Oui. Alors, t'entends que la télé est assez fort dedans. Il y a une sorte de musique de générique des années 590-2000. Et elle fait... Oui ! Attendez ! Elle arrive, ça met encore un petit peu de temps. La porte s'ouvre. Oui, bon. Et tu vois qu'elle reste buguée un peu contre toi, comme si elle t'avait déjà vu, une impression déjà vue. Bonsoir. Je suis le concierge de l'immeuble. Et on m'a signalé une fuite d'eau, donc je viens voir s'il n'y a rien de grave dans votre appartement. Eh, il n'y a pas de fuite d'eau dans mon appartement. Vous êtes sûr ? Parce que je sens l'humidité jusqu'ici. Il y a un danger. Le plafond peut s'écrouler à tout moment. Il vaudrait mieux quand même que je jette un oeil, je pense. Le plafond s'écrouler. Ah, rentrée. Je te dis... Mais... On nous s'est déjà vus quelque part. On nous a fallu. Certainement quand je m'occupais du hall de notre immeuble. Je suis le concierge, après tout. Est-ce que vous pourriez me montrer où est votre salle de bain ? Oui, 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 bien sûr. Venez, suivez-moi. Et hop, au moment où elle me tourne le dos, je la chope, et je lui plante mes dents. Alors, elle commence à bouger un petit peu, à gesticuler, et là, tu la mords. Alors, tu vois plusieurs petits flashs, dont un où elle est assise sur le canapé, où elle tousse beaucoup, où elle se sent un peu fatiguée. Elle était un petit peu malade aujourd'hui, et depuis un peu deux jours, elle se sent un peu faible. Elle n'est pas beaucoup sortie de chez elle. Ah. Et tu as regagné deux points de ça. Ah, t'es en train de mourir, mamie. T'es en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais d'elle, du coup ? Je pense que tu lèges comme d'habitude. Oui. Et je la refous sur son... Sur son fauteuil, là. Et je lui mets devant le juste prix, histoire qu'elle me l'a. Ok. Et puis, je me dis que je repasserai peut-être plus tard pour voir ce que je peux faire, comme elle est malade, tout ça. Ok. C'est pas très... Bon, je m'en fais. Je le laisse dormir. Avec la musique qui est assez... Qui tourne encore en boucle. Derrière. C'est le juste prix. Voilà. Vivi, du coup. Que fais-tu ? Hésitation. Ah ouais. En vrai, je pense que j'ai tellement de doutes que je vais devoir aller à l'hôpital. Si Kaïto est patient, entre guillemets, je peux l'accompagner après au commissariat pour l'aider, mais... Je vais venir avec. Donc vous allez à deux à l'hôpital ? Ouais, je pense qu'il va falloir trouver un truc... Si c'est pas des vrais flics, t'auras besoin d'un peu d'aide. Ouais. Ok. Après, vous êtes en lieu public, n'oubliez pas. Après, tout dépend de ce que tu veux faire exactement. Enfin, on va discuter de ça. Bon, vous verrez, ouais. Du coup, vous partez à l'hôpital. Ouais. Ok. Sarah, tu es dans les égouts avec Ned et Ed. Et tu entends les rats couiner un peu à droite, à gauche. Tout ce que tu vois s'amplifie. L'eau devient du sang. Tu vois, tu revends encore les images de ta fille se faire tuer. Tu as une sorte de traumatisme, un petit peu... Après toutes ces visions d'horreur que tu as pu voir. Alors, ils ont l'air de parler un peu informatique. Il y en a un des deux qui se retourne vers toi et il fait... Ça va, Sarah ? Pas vraiment avec ce qui s'est passé là-bas. C'est James qui a demandé de te retrouver absolument rapidement. Il faudrait que je pense à le remercier et je vous remercie tous les deux d'ailleurs. Non, t'en fais pas. Ah, il faudra juste que tu parles pas à notre primogène. Moi, tu... J'espère. Alors là, ils... Ils approchent d'une sortie des gouts. Et ils te font... Voilà. C'est ici, c'est le casino de la primogène Malkavian. D'accord. Bah, merci. Du coup, je suppose que vous allez partir de votre côté ? Ouais, on va pas rentrer dans le casino. T'as juste à rentrer, tu seras en plein de vent. Puis tu vois l'autre qui fait... Ouais, c'est bizarre d'avoir pris un casino comme Elysium. Surtout pour un... Un Malkavian. Alors, l'autre, il te dit... Ah, fais attention. Ce casino rend fou les gens. Il... Il y a une aura très spéciale à l'intérieur. D'accord, merci à vous de je faire attention. Et vous, faites attention en route, d'accord ? T'inquiète pas, Sarah. On se reverra certainement. Bah, je vais les saluer et... Diriger du couvert de... À la sortie, de toute façon. Ouais, un peu anti-tubant parce que bon... Tu as combien de points de sang ? J'en ai quatre. Tu as faim et tu peux te nourrir de rats, si tu veux. On est d'accord que c'est un casino normal aussi ? C'est quoi ? Ouais, je vais faire ça parce que sur le coup, je vais éviter de bouffer des gens. C'est si tu veux, hein, que... Bah, après... Le problème, c'est qu'après, je peux me nettoyer ou pas ? Parce que littéralement... Bah, là, actuellement, tu peux pas, peut-être dans le casino ou... Ouais, non, j'ai monté... Ok. Après, tu peux boire un rat en boire le sang, tu le manges pas, ça va pas couler des coulignées partout. Ah, bah, alors, oui, ouais. Alors, je fais ça, je fais ça. Très bien. Ok, un des rats passe juste à côté de toi. Tu... Tu le chopes. Et... Tu... Tu bois le sang. Et tu peux peut-être le faire à... Tu... Un deuxième rat et ça te donne un point de sang. Ok, ça va. Du coup, je suis à 5. Et t'es... Au niveau santé, t'en es où ? Niveau santé... Alors, faut voir. Oui, j'ai tombé sur légère parce que, bah, tu m'avais juste mis... Très bien. Enfin, quoi que, après, on n'a pas dit, vu que le pieu, il me le renfonçait plusieurs fois ? Non, mais ça... Non, c'est pas... Ouais. Tu m'as dit que tu t'es gay aussi, c'est pas... Très bien, ça t'immobilisait, surtout. Donc, tu... Tu sors. Ah ouais. Vers le casino. Tu es sorti des égouts et tu es en plein devant le... Devant le casino. Alors, il faut savoir qu'il y a, évidemment... Des gardes... Des gardes à l'entrée. Ouais, cool. Je vais quand même passer, hein. Alors, tu... Tu passes et... T'es pas vraiment vêtu comme une femme qui veut rentrer dans un casino et tu sens un peu les égouts et tout. Et tu vois que les deux gardes te font ainsi de tête quand même. Donc, ils savent qui tu es. Certainement des boules. Et te laissent... Te laissent entrer. Du coup, j'entre. Tu peux rentrer, ouais. Alors, tu vois, tu entends un petit peu un brouhaha et beaucoup de gens jouent un peu partout. Tu peux rentrer totalement dans le casino. Tu as l'air d'être la bienvenue, comme si tu étais attendu. Alors, en arrivant dans le casino, tu sens une aura un peu bizarre. Tu sens une ambiance assez lourde, mine de rien. Et tu vois des gens qui jouent sur les tables ou même des gens qui jouent à des machines à sous. Qu'ils ont l'air d'être un peu absorbés à mettre les pièces une par une, un après les autres, à perdre, à réacheter, à perdre. Et ils ont l'air d'être dans une sorte de... Comme si c'était une sorte de boule temporelle, tu vois. Ils sont bizarres. C'est assez étrange. C'est comme si j'étais coincé dans un sac le vicieux, quoi. C'est ça. Et tu peux entendre un éclat de rire au loin, un rire un petit peu des mains. Bah, je suis le rire d'avant. Et quelqu'un approche vers toi. Deux personnes. La première personne, la première personne, s'avance avec un grand sourire. Sarah Léonès. Et elle est en train de fumer en plus. Enchantée, je suis la primogène, Tiana. Enchantée. Bienvenue chez vous. Elle fait... J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère que vous allez bien, malgré ce que vous avez pu subir. Ouais, j'ai juste une hâte, c'est de la retrouver. Ouais. Mais vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Cette meute... Tu vois qu'elle bouge un peu, sa cigarette. Cette meute perra. Votre coterie, et vous-même, êtes en mission, c'est ça, pour le prince ? Et James m'a prévenu de votre disparition. Nous nous sommes alors mis à votre recherche. C'est ce que m'ont dit les deux. Nous deux amis. Comment ? Je sais pas. C'est ce que m'ont dit les deux autres. Ouais, aide et n'aide, ouais, un peu étrange. Enfin bref, ce sont des... Des rats d'égout. Ils sont un petit peu mis de côté, ces deux-là. Ils rentrent très rarement dans les conflits, mais... Bah, ils sont mis de rien inclus quand même avec leur primogène. Bon. Après, il y a aussi mes infantes qui m'ont poussé... Les deux jeunes infantes... Deux mon infante. Mon infante qui est derrière. Elle s'appelle Betty. Je trouve. Et... C'est... C'est elle qui a étreint... Les deux succubes, comme tout le monde les appelle. Ouais, les... Les deux succubes dont j'ai reçu le... La vitre la dernière fois, tout à l'heure. C'est ça. Au lieu d'aller passer vous voir, j'ai entendu dire. Ouais, il faut dire que ces deux jeunes infantes... Sont pas forcément appréciés par... Par tout le monde. Je pense... Enfin... Bref, chacun se fait son avis. Je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas... James a l'air de... Bien veiller sur vous. Mais... Ça reste un ventreux. Faut donc... Faire tout de même attention. N'hésitez pas à profiter du casino et à vous nourrir si besoin. Le bétail est là. Merci. Elle te fait un sourire. Puis elle pas. Mais du coup, je la salue. Et... Tu vois Betty qui approche. Bonjour, ça va ? Bonjour. Comment allez-vous ? Vous avez dû subir énormément de choses, ma chérie. Pas très bien, on va dire. Surtout qu'elle a dit des choses un peu bizarres et je le sens pas vraiment... Qui ça ? Afra. Ah. Celle-là. C'est, je crois, la chef de la meute actuelle. Et elle est accompagnée par un autre chef de meute. Taylor. C'est lui le plus dangereux. Clairement. Et apparemment, il prépare quelque chose de gros. Est-ce qu'il me... Oh, vous inquiétez pas, apparemment, ils en auront bientôt fini avec le sabbat. Tout ça sera bientôt réglé. En tout cas, je suis vraiment content de faire votre connaissance. D'ailleurs, si vous pouvez passer voir mes deux belles infantes... Et vous pouvez me rendre un service, je vous en prie. Dans lequel ? En fait, bon, faut que ça reste entre nous. Je vous ai aidé à sortir de cette situation où elle est la primogène. Et je vous demande juste qu'une chose. Essayez de faire revenir mes deux infantes. de calmer les tensions qu'elles ont envers moi. Je les aime. Mais elles ne doivent pas rester aussi proches. Elles sont beaucoup trop proches l'une de l'autre. Et... Bref, vous comprendrez. À la base, ce sont deux sœurs. Mais à deux, elles seraient capables de déverser une haine et un chaos en ville avec toutes les informations qu'elles ont. Mais... S'il vous plaît, ce sont comme mes filles. Elles ont une haine envers moi en ce moment. Je ferais de mon mieux, quand... Ce serait juste passer un message. Juste de leur dire que je les aime et que le casino est toujours là. Leur temps à la main et qu'elles sont les bienvenues ici. J'hésiterais pas à leur faire passer le message. Elles sont au club de strip-tease, d'ailleurs. Et... Je pense que je vais d'abord juste me... Tu sais, je me regarde, je suis pas vraiment en état de... Ah, oui. Si vous voulez, je peux vous donner des affaires et... Pouvez-vous changer dans les toilettes. Je fais bien. Bah du coup... Je fais bien. Et tu... Elles t'emmènent vers les toilettes ? Donc, tu vois qu'elles te posent des affaires sur le regard des toilettes. Et du coup, je la remercie et je vais commencer à me changer du coup parce que... Elle te dit, si vous voulez, ça ne vous dérange pas que je reste là pendant que vous vous changez ? Non, non, je ne vais pas. Tu vois qu'elle te tape en même temps, elle dit, la conversation. Et elle dit, si vous voulez, avant de partir, je pourrais vous aider à améliorer certaines de vos disciplines. Je veux bien. Parce qu'avec ce que j'ai vu, il faut que je me prépare mieux. Si je compte vraiment refaire sa fafra. C'est tout naturel. Je vous aiderai, mais cela n'apparaîtra pas comme ça du jour au lendemain. Il vous faudra du temps et de l'exercice. Mais je vais vous aider à vous améliorer. Merci. Donc, là où tu te changes, et vous passez peut-être une heure ou deux à discuter d'une de tes disciplines que tu voudras augmenter par la suite, qui est donc... Aspect. Très bien. Donc, vous parlez, elle te parle beaucoup des auras, etc. Qu'il faudra apprendre les auras et tout ça. Il faut essayer d'apprendre, de capter ce que les gens peuvent montrer. Et évidemment, tu n'as pas tout de suite la discipline. Tu l'achèteras, mais elle arrivera par la suite. Et du coup, elle te parle pas mal de ça. Et tu découvres que finalement, tu peux apprendre beaucoup plus sur les gens avec leurs aspects, avec leur aura, que sur leurs paroles, finalement. Et du coup, voilà, tu as passé une heure ou deux dessus. Et si tu veux, tu peux partir. Bah du coup, je vais la remercier. Et bah, je vais directement passer au club, vu qu'elle m'a aidé. Donc, techniquement, je vais passer le message. J'en reviens, je suis que... Très bien. Donc, tu y vas ? Ouais. Alors, en sortant des toilettes, tu entends l'éclat de rire et une personne qui a gagné un truc. Il est... J'ai gagné, j'ai gagné ! Et puis, tu vois plein de gens qui se mettent autour de la machine à sous et tout. Mais les gens ont l'air un petit peu cinglés. Ouais, du coup. Je vais te sortir. Donc, tu t'en vas. Direction Les Succubes, le club de street-tease. Tu arrives avec Lionel, la maison Trémer. Alors, Lionel avance avec toi vers l'intérieur. Et il te demande, alors, quels sont tes problèmes ? Voilà, ils sont plutôt nombreux, mais hormis tout ce qu'il y a avec la coterie, le problème, je vais devoir créer une goule. Je n'arrive plus à utiliser certains de mes pouvoirs. Tu vois qu'ils... On te regarde bizarrement. Certains de... Je... Tu ne peux plus... Je sais... Par exemple, bon, je sais que je suis capable de déformer le bois et que... Bon, voilà, c'est l'un de mes pouvoirs basiques. Mais... Il y a l'une de mes capacités que j'avais déjà pu utiliser auparavant qui me permettrait de donner un ordre, en fait. Tout simplement, d'imposer ma volonté à quelqu'un qui n'a pas fonctionné. Et depuis, je sens comme... Une sorte de vie dans moi, comme si... Et partie de mes capacités avait disparu. C'est étrange. C'est étrange. Mais je pense que... S'il y a d'autres cas comme toi... On peut retrouver très facilement dans les archives. C'est sûr et certain. Je te propose que tu m'aides et on s'occupe de ton cas après. Bien. Bien. Ça te va ? Alors... Ça me va, ça me va. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Viens sur moi. Alors tu vois qu'il s'en va un petit peu vers la salle principale. Alors tu peux voir qu'il n'y a pas le régent. Il n'est actuellement pas là. Et il a l'air de... Lionel avance, mais il a l'air un peu inquiet. Il regarde à droite, à gauche, s'il n'y a pas grand monde. S'il y a quelqu'un ou pas. Et il entend un petit peu de bruit dans le laboratoire. Du coup, il n'y va pas. Et il dit... Viens. Et il va au fond, dans une chambre, dans une chambre au fond. Tu vois qu'il n'y a pas la porte. Et il dit, ici, on sera en sécurité et au calme. Alors tu vois qu'il n'y a pas. Il te dit... Bon, on va sûrement transgresser quelques règles ce soir. Mais c'est pour le bien et pour la mission, ok ? Et j'ai confiance en toi et ensuite, je te promets que je t'aide. Alors bon, Thomas, en fait, comme je t'ai dit, c'est concernant le médaillon, en fait. Concernant le médaillon, le temps est compté et Kathleen a déjà réussi à fouiller dans mes affaires. Elle a aussi transgressé les lois entre nous. Et apparemment, elle est sur le point de le trouver. Sauf que ce médaillon, moi, j'en ai une réelle utilité. Elle ne le fait que pour son égo et donner une relique de plus au régent pour la déposer dans sa collection d'artefacts. Il est déjà hyper rempli, d'ailleurs. Mais, tu parles, ce petit médaillon, il n'y a rien d'incroyable. Sauf qu'il peut être vraiment utile pour moi. En fait, d'après les rumeurs, ce petit artefact servira à guérir des maladies pour les mortels. Si ce dernier le garde une semaine ou deux sur lui. Mais aussi, ça aiderait à garder de l'humanité si tu le portes sur toi constamment. Alors, tu vas te foutre de moi. Mais, tu vas te foutre de moi en tant que trémer. Mais, je fais des recherches depuis longtemps sur une légende appelée la Golgourne. La quoi ? La Golgourne, c'est le fait de... C'est dur à dire, en fait. Ça serait peut-être une légende. C'est une légende vampirique, j'ai du mal à y croire. Mais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça permettrait de redevenir humain. Et, enfin, moi, c'est pas ce que je veux. Mais, c'est tellement mystique et tellement improbable que, personnellement, j'ai vraiment envie de m'y pencher dessus. Et, alors, si Kathleen m'entendait dire ça, elle rigolerait, comme la plupart des autres Kindred, d'ailleurs. Mais, la Golgourne, pour moi, ce serait peut-être un état réel qui pourrait te faire redevenir pratiquement humain. Ou, plus craindre le soleil. Ou, ressentir ce qu'on ressentait. Peut-être qu'on mangeait. Qu'on avait froid. Qu'on avait faim. Mais, la vraie fin, l'ancienne fin, que je connais plus depuis très longtemps. Pour ma part, comme je t'ai dit, je ne recherche pas ça à titre personnel. Je ne suis pas du tout en quête de ça. Mais, c'est une étude qui me tient beaucoup à cœur. Je peux comprendre. Je peux entendre. Mais, admettons, tu découvres le Golgons, etc. Enfin, admettons. Mais, qu'est-ce que tu comptes en faire, après ? Et puis, je veux dire, les autres s'en rendront bien compte. Si tu réussis à te débarrasser de la peur, enfin, du soleil, de retrouver la fin, même en devenir humain. C'est sûr, mais, encore une fois, j'ai eu une ambition tellement énorme. Enfin, tu me connais, tu commences à me connaître, Tobias. Je me dis qu'à une époque, Trémère a réussi à devenir Empire. Comme je t'ai dit, on ne nous semble pas issu, apparemment, de Cain, comme tout le monde. Et nous sommes devenus vampires. Et pourquoi il n'y aurait pas une possibilité de trouver une faille à tout ça et d'avoir le meilleur de nous-mêmes en supprimant nos faiblesses ? Enfin, si cette amulette peut m'aider à avancer et trouver la Golgons, si elle marche réellement, peut-être qu'il y aura un moyen de l'appliquer à tout le monde. Peut-être qu'il y aurait quelque chose derrière, si ce n'est pas un but. Et j'ai besoin de toi. Mais, de toute façon, ça me prendrait des siècles et des siècles de recherche. J'en suis certain, mais c'est toujours... Cette amulette peut être une petite marche en plus. Je peux voir pour t'aider, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je préfère que faire ça à deux, en fait. J'aurais très bien pu le faire tout seul, mais ça va être un peu risqué. Et j'ai vraiment besoin de toi. Je n'ai jamais fait ça, auparavant. Comme je t'ai dit, je suis très fort en rituel, mais quelqu'un d'autre, comme par exemple le Magister, a beaucoup plus de puissance que moi, ainsi que le Régent. Et je sais que le Régent ouvre quelques portails, parfois, chez le Magister. Alors, ça va être simple et dangereux. Le Régent utilise... Je ne me demande pas comment j'ai su ça, d'ailleurs, s'il te plaît. Le Régent utilise un portail avec lequel il arrive apparemment à trouver tous les objets qu'il recherche. Il parle à un esprit à l'intérieur. Ou il y a même des discussions avec cet esprit. Et il traite ensemble un esprit qu'il traite avec des trémères depuis apparemment très longtemps. Et je ne connais pas du tout le rituel pour ouvrir ce genre de portail. Mais comme il laisse le portail ouvert à peu près 5 à 8 minutes avant qu'il rentre dans son bureau... Enfin, qu'il rentre dans le portail... Souvent, il se pose au bureau, il écrit un petit peu, il fait quelques affaires, et ensuite, il passe par le portail. Sauf que là, le but, ce serait de l'attirer en dehors du bureau. Et de passer dans le portail. Et on aurait ensuite quelques minutes à l'intérieur, 5 minutes environ, pour traiter avec l'esprit et trouver l'amulette le plus rapidement possible. Et ensuite, on sort les niveaux de ne connu. D'accord, mais cet esprit, justement, il parle au Régent, etc. Il ne va pas, à un moment donné, en parler ? Apparemment, il y aurait un lien avec les trémères. Ce serait plus avec les trémères en général, si je discute avec lui en disant que je viens de la part du Régent. Et ensuite, je sais qu'il demande toujours un échange. L'esprit... Et il demandera quoi, en échange ? Apparemment, ce sont des simples sortes d'amulettes, ou des choses un peu... Ou des canifs, ou des trucs un peu étranges qu'il garde dans son bureau. Je peux en prendre un, pour le coup. Ça doit venir d'une tribu étrange. Je peux réfléchir pour tenter de t'aider, mais foncièrement, admettons, je t'aide, on arrive à faire tout ça. Premièrement, qu'est-ce qu'on risque ? Rien du tout. Ça se passera très bien, j'en suis sûr. On passe au portail, je te demande... Non, 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 je comprends ton enthousiasme et ton optimisme, mais malgré tout, je suis quelqu'un qui reste pragmatique. En cas d'échec, ou si on se fait attraper en train de faire ça, qu'est-ce qu'on risque ? Disons qu'il ne faut mieux pas qu'on se fasse attraper. Je m'en doute. Mais je prends ça sur mon dos, si besoin. Je l'admets. Oui, enfin, je te fais confiance là-dessus, tu pourras dire ça, mais fondamentalement, je t'aurais aidé. Donc, tu auras beau me défendre, je vais quand même m'en prendre. C'est pas grave. Mais, très bien. Quelle est ma part dans ce plan ? Alors, ta part, ça va être d'attirer le magistère-rendeur du bureau. Pour moi, pour accéder au bureau, comme tu peux voir sur le sol, et là, tu te rends compte que sur le sol, il y a un tracé. Il dit, j'ai un petit rituel qui nous permettra de devenir invisibles, un peu comme des fantômes. Alors, on ne pourra pas passer en travers les murs, on sera juste invisibles quelques instants pour arriver au bureau, tranquillement. Mais le but sera de l'attirer en dehors. D'accord, mais... Bien, on l'attire en dehors, mais il faut trouver quelque chose pour qu'il reste dehors. Parce que ton rituel, je suppose, il ne va pas durer que 10 minutes. Alors, le rituel, enfin, en fait, on devient invisible, on se faufile jusque là-bas, on rentre dedans. Mais le problème, ce sera de l'attirer d'heures du bureau. Et il faudrait le garde laissé à peu près 5 minutes d'heures. On aura à peu près 5 minutes. Euh... Bien... Et est-ce que tu as une idée pour le sortir de son bureau ? Puisqu'il va falloir que je t'accompagne dedans, parce que la seule idée que j'avais eue, c'était de le sortir pour qu'on discute. Mais ça ne va pas être le cas. Non, je préférerais qu'on soit à deux à l'intérieur. C'est juste un problème, ça. Je n'ai pas vraiment envie d'y être tout seul. Et il n'y a absolument personne au sein de l'inst... Enfin, qui pourrait t'aider là-dessus ? Par exemple, Chauve ? On transgresse les règles. Bon. J'ai pensé qu'à toi. J'ai confiance en toi, Tobias. Et je sais que tu as confiance en moi. Et je sais que tu as besoin de moi aussi. Oui ! J'avoue que j'en profite un peu, mais malgré tout, tu restes un ami. Oui, mais t'en fais pas. Je dois bien profiter de toi après. Mais... Faut-il falloir de faire trouver une solution par-dessus ? C'est pas douloureux. On ne restera pas plus de cinq minutes dedans. Mais c'est même pas la question que ce soit douloureux. C'est la question qu'on se fasse choper, moi, qui me... qui me turlupine. Je veux dire, j'ai l'impression d'être l'un de mes anciens étudiants. « Oh oui, regarde ! On va choper les devoirs ! » Alors qu'il n'est pas dans le bureau. J'en ai vu des chats de me faire ce stratagème. C'est un peu ça. Ceux-là, c'est un vampire ancien, qui plus est magister. Donc il faut trouver une bonne raison quand il sorte. Et pour qu'il reste dehors, certes, cinq minutes, enfin voilà, mais... Qu'est-ce qu'il pourrait attirer dehors ? Il faudrait qu'il y ait un problème avec des ghouls. Toutes les ghouls, à qui elles appartiennent ? Il y a plusieurs personnes. La plupart, il y en a beaucoup qui appartiennent tout simplement au régent. Quelques-unes au magister. Mais... S'il se passe quelque chose, par exemple, à l'une des ghouls du magister, est-ce qu'il interviendrait ? Ou c'est quelque chose par laquelle il peut... Il peut lui passer au-dessus ? J'ai peut-être une idée. On pourrait donner une sorte de fausse-alerte. Peut-être comme s'il y avait des lupins... Je sais qu'il y a pas mal de lupins du côté des ghouls. Une fausse-alerte... C'est possible, mais il faut qu'elle soit... Comment dire... Cohérente et efficace. Parce que si on fait cette fausse-alerte... À moins que il scelle entièrement la zone, et qu'au final, on reste juste enfermé. Ça ne durera pas longtemps. Ils verront très vite qu'il n'y avait rien. Et ça permettrait juste de sortir de son bureau pour aller voir. Surtout que le régent n'est pas là. Du coup, c'est le magister qui prend le rôle. Qu'est-ce qui se passe en général quand il y a justement... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a une alerte pour lupins ? Enfin, c'est quoi qui fait qu'il y a une alerte pour lupins ? Alors, il y a un gros cercle de protection autour de la fondation. Et les lupins ne peuvent pas franchir. Mais si quelqu'un voit une sorte de forme de lupin, ou une forme étrange... Très bien. Je pense avoir une idée. Bon, je suis un peu bas en sang, mais... Tu m'avais dit de la déformation de bois, par exemple, peut-être. C'est ça. Je compte, vu qu'il y a les bois derrière, je vais déformer une structure en bois, ou même un arbre, une grosse branche, quelque chose, pour lui donner une forme lupine à travers la broussaille. Et simplement utiliser ça pour faire une alerte. Alors, ça ne tiendra vraiment pas longtemps. Mais ils vont paniquer un petit peu en se disant que le rituel de protection n'a pas marché. Et du coup, il ira voir rapidement avant de donner l'alerte. Et quand il verra que ce n'est rien... Ouais. Je pense que ça peut s'essayer. Limite, il faudra peut-être avertir une des goules pour qu'il aille voir et qu'il aille prévenir le magistère pendant qu'on se faufile. En effet. Je finis le rituel. Et dès que c'est bon, j'attends ton feu vert pour qu'on devienne invisible et qu'on y aille. Ok ? Très bien. Je vais voir pour aller me recharger ensemble. Je vais voir en même temps Catherine si je peux... Ah oui. ...en tirer quelque chose et... D'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, Catherine n'est pas là. Elle est déjà partie encore à la recherche du médaille. Ah. Bon. Bah c'est pratiqué, dis donc. Bon, je pense que je compterais sur toi pour le rituel. Pas de soucis. Bien. Bon, je vais aller boire un peu. Très bien, il y a des goules juste à côté. Ouais, je te rejoins. Très bien. Du coup... Bon bah je vais aller boire du sang auprès d'une goule. D'accord, alors tu rentres dans la salle des banquets, tu vois qu'il y a une des goules qui vient vers toi ouvertement, directement. Et bah pourvu que Lisa finisse pas comme ça. Bah ouais, ces goules-là sont assez décérébrés. Ils ont tellement l'habitude de donner le sang tout le temps, tout le temps, même pour les expériences. Bon bah, je vais te dire, je suis désolé. D'ailleurs, il y en a une, deux qui a plus que trois doigts. Donc ils ont dû enlever peut-être tes doigts pour que je fasse un rituel. Alors du coup tu bois, alors tu te récupères deux points de sang. Deux. Tiens. Alors attends. Paf. Et Marie. Oui, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, 6 points de sang. Ok. Est-ce que je peux boire aussi sur l'autre ? Oui, tu peux boire sur l'autre aussi. Ok, je vais reboire aussi mais sur l'autre. Très bien. Tu peux reprendre deux points de sang. Oh je me serre, j'ai jamais été aussi au rang de sang. Baby ! Ok, salut. Ok. Ok, je suis à 8. Ah ça fait du bien. Bon. Alors les deux ghouls ne réagissent presque pas, tu vois, et ils se mettent à s'asseoir ensuite et à somnoler. Dans une sorte de transe. Ah ouais. Bon. Je vais sortir dehors et... Bon, en vrai, je pense que je vais commencer à préparer le... Ah non. Ouais, s'il faut d'abord que je prépare le terrain avec le loup en bois. Ouais. Avant qu'on commence à faire le truc... Bon. Je vais partir... Bah normalement en fait c'est derrière, c'est vers les bosquets en fait. Ouais, ouais, c'est... Tu peux aller à l'arrière de la... Ok. Je vais partir à l'arrière. Je vais... Depuis l'arrière, tu peux voir les collines. Ok. Ok. Tu t'enfonces un peu dans les bosquets. J'observe un peu pour voir un endroit où je pourrais placer justement cette structure en bois que je vais former. De façon à ce que ça fasse assez crédible pour que tu te dises putain il y a l'air d'avoir un lupin. Mais genre que les gens ne spotent pas direct que c'est juste un vieux truc en bois. Alors tu peux voir qu'il y a pas mal d'arbres de ce côté et que du coup ça s'enfonce un peu dans les bois. Et le cercle de protection marche quand... Enfin t'es encore dans le cercle de protection donc... Ouais, faut que je le fasse à l'extérieur du cercle. D'ailleurs tu peux voir que sur les arbres il y a des sortes de glyphes qui ont été inscrits. Certainement qu'ils aident à faire la protection. Ok. Donc je vais commencer à avancer jusqu'à en fait arriver à la frontière de la... Mais la frontière extérieure. Tu suis l'église après. Du cercle de protection. Ok. C'est ça. Ok ok. Et une fois que j'y serai, je vais voir s'il y a un arbuste ou même simplement ramasser plein de branches. Alors tu es dans une petite forêt. C'est vraiment qui mène sur les collines en fait. Ok. Bon bah je vais voir pour ramasser un maximum de branches de bois et tout le bois qui me passe à travers les mains. Pour en avoir une assez bonne quantité. Donc tu arrives à récupérer pas mal de bois etc. Là tu n'as pas de problème sur ça. Bon bah je vais tenter de faire cette sculpture. C'est parti. Donc pour le pouvoir je sais que c'est un point de sang pour manipuler 25 kg de bois. J'ai pour que la sculpture soit le plus crédible possible il faudrait que j'utilise combien de kilos. Combien de kilos fait un loupin ? Alors après t'es... Ouais on sait pas le but est pas de refaire le même poids qu'un lupin. C'est juste une forme. Oui oui mais quand même une bonne forme. Ok ouais. Bon bah d'accord. En vrai 25 kg c'est pas mal. Ouais 25 kg ou double ou 50 mais ouais. Ouais. Bon. Bon je vais commencer à faire une sculpture en bois à partir de 25 kg. Ok ouais. Et je vais tenter de faire en sorte de lui donner une forme la plus lupine possible. Ok. Très bien. Hop hop. Alors attends. Tu peux faire... Je retire mon point de sang déjà d'avance. Ok. Alors je regarde juste... Hop 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 hop. Donc ouais le rôle normalement c'est rôle de volonté. C'est ça. Difficulté d'ailleurs ? Rôle de volonté euh... Ah oui la difficulté c'est selon le pouvoir. C'est selon ton pouvoir. Donc c'est un niveau 2 donc c'est... Difficulté 5. Ouais. Slash. Ouais parce que là j'étais pas sous les yeux ton... Ouais c'est ça. La manipulation du bois c'est... Euh manipulation du bois vu que c'est un niveau 2 normalement c'était... Putain attends on a vrai ça fait très longtemps que j'ai pas refait ça. Ouais ouais pas de soucis. Je recheck très rapidement. Ouais alors c'est ça c'est... Euh dépenser un point de sang j'ai de volonté contre une difficulté égale au niveau du pouvoir plus 3. Donc c'est ça sur 5. Ok ok. Donc et j'ai en volonté actuellement... Hop hop hop. D'avris c'est un peu... 6. Ok. Ok. 6d10. Hop. Et j'ai 5 succès. Ouais 5 succès ouais. Alors du coup tu te... Si tu veux tu peux décrire comment ça se passe. Alors que j'utilise du sang qui finit par s'évaporer de moi, le bois que j'ai accumulé en face de moi commence à se déformer, se distordre, petit à petit s'entrelacer et donner une forme de plus en plus lupine, une sorte de mâchoire commence à se faire. Et très rapidement on a clairement une forme de canidé. Quand on voit de très près c'est très grossier et on voit clairement que c'est du bois. Mais de loin dans la pénombre ça donne quand même cette sensation de... Bah c'est un lupin. Ça marche. Alors du coup tu as réussi à faire la forme. Ok. Bon bah. Je retourne auprès du manoir et je vais aller rejoindre Lionel pour le pouvoir dire. Ok. Donc tu te diriges vers Lionel. Ouais. Donc Lily et Kaito vous arrivez devant l'hôpital. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Je vais me diriger vers la pharmacie. Ouais. De l'hôpital. Discrètement. Mais là c'est vraiment le but d'être le plus discret genre je peux pas qu'il y ait un Thomas qui nous tombe dessus genre vraiment on se fait pas voir quoi. Du coup tu peux aller là-bas. Ok. Et toi Kaito du coup ? Je vais aller voir l'hôpital qui est juste là. Ok. Alors par contre il y a Blade il attend l'extérieur ou pas ? Bah oui je pense qu'on va se faire remarquer. C'est clair. Du coup il attend. Oui oui il attend l'extérieur. Ouais. Donc tu vas du côté de la pharmacie. La réserve. Ouais. Tu arrives au niveau de la pharmacie et tu... Et du coup tu rentres ? Oui oui je rentre. J'ai mon badge avec moi. Ouais. Et je vais récupérer un produit en fait dans la pharmacie un produit qui me permettrait dans le cas où j'en ai vraiment besoin de faire ralentir en fait le pouls de Rudy. Pour simuler on va dire sa mort et pouvoir le faire sortir discrètement à la morgue après. D'accord. Mais je... Si on me pose la question je dirais que je venais pour de l'appartement des médecins. Alors ça se trouve dans cette petite réserve là. Donc tu rentres dans cette réserve là et tu entends des bruits dedans. Tu vois qu'il y a quelqu'un. Puis qui commence à sortir de la réserve avec plein de médicaments. Et tu reconnais Mickey. Avec des médicaments et son bras dans le plat. Il fait... Oh Louis ! Je t'en prie me... Ne dis rien. Je peux sortir. Ok sors mais tu m'as pas vu. Toi non plus tu m'as pas vu. Tu vois qu'il commence à partir. Je ne sais pas vu. Et du coup bah j'en profite pour prendre un truc. Et puis comme ça au moins s'il y a un truc qui manque et qu'on m'accuse je dirais que c'est Mickey. C'est clair. Ok. Donc tu chopes ce qu'il faut. Ouais ouais. Je le mets discrètement. Je sais pas dans ma veste ou dans une poche et je ressors. Ok. Donc tu ressors. Kalito de ton côté tu as la réception. Il y a la femme qui fait oui bonjour monsieur. Bonjour. Je viens voir un ami. Qui a Rada. Est-ce que vous auriez le bureau de sa chambre ? Oh monsieur Rada. C'est... Ah j'ai... Ça tombe à pic. L'infirmière est en train de lui courir après. On ne sait pas où il est. Et on l'a vu la dernière fois en train de... de courir dans un couloir et on n'arrive pas à la mettre la main dessus. Et excusez-moi. D'habitude tout se passe très bien dans cet hôpital et... Il faudrait calmer. C'est... C'est votre ami ? Oui oui oui. Je vais remontrer les potes. Par contre est-ce que vous auriez un masque ? Je me sens un peu grippé. J'aimerais pas contaminer les patients. Ah oui oui. Tenez attendez. Hop. Tu vois qu'elle se retourne. Et puis elle passe un masque. Merci. Parfait. Bon bah bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et voilà maintenant je suis masqué. Donc il n'y a pas du tout de caméra de surveillance. Du tout. Oui si tu commences à tirer sur tout le monde et tout ça va... Je pense que c'est vrai. Donc voilà. Lily du coup t'es sortie. Ouais. Et Kaito ? Du coup je vais rejoindre Kaito avant de monter. Ok. Bon. Ok ok. Eh bah allons-y. Donc euh... Ah euh... Kaito j'ai croisé Mickey. Je sais pas ce qu'il... Ce qu'il faisait. Enfin je t'ai croisé quoi. Je sais pas. Ah. Bon bah... En tout cas il avait l'air d'aller bien. Bah c'est déjà un début. Je m'occuperai de lui plus tard de toute façon. Il s'est s'autogéré. Enfin sa connerie il arrive toujours. Du coup tu peux... Bah vous pouvez vous diriger vers les ascenseurs. Yes. Et du... Vous montez la... Et monter l'ascenseur. Vous arrivez à l'étage. Vous voulez. Ok. Bah on va se diriger vers la... Vers la chambre de rédits. Ok. Bah on va essayer de se faire discret. Ok. Alors vous voyez que les flics vous regardent. On lui va tout. Bah... Du coup je regarde Kaito en faisant ça une jour de baisser un peu la tête quoi. J'ai mon masque. Est-ce que t'as les bras couverts ? J'ai mon long manteau. Ah bah très bien. Du coup je vous arrivez vers le flic 2 qui garde la porte. Ouais. Alors le flic fait... Regarde à droite à gauche et après il vous voit et il fait... Ah. Lily. Et... Kaito c'est ça ? On se connait ? Ouais. Enfin pas vraiment. Bran m'a dit que vous feriez le boulot. Que si vous n'étiez pas capable nous en occuperions. Et là tu vois qu'il te donne une seringue. Et il dit... Ce sera rapide. Il a dit que ça vous faciliterait la tâche. Car il ne souffrira pas. Sous-titrage ST' 501